Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue sur Mizen TV. Alors aujourd'hui on va parler du marketing des grandes surfaces. En effet, à l'approche du ramadan, depuis plusieurs années, vous recevez chez vous des prospectus avec les produits d'Orient, avec un tas de promotions sur les produits que les musulmans consomment à foison pendant le mois de ramadan. Alors cela a suscité plusieurs polémiques dans différentes sphères, que ce soit certains comiques musulmans qui se sont emparés du sujet. Je me souviens moi d'une vidéo de ma soeur Samuel Rosman qui a fait le buzz avec une vidéo où elle est partie interpeller un directeur de rayon en lui faisant remarquer qu'il faisait de la publicité sans souhaiter bon ramadan. Et donc ça a suscité pas mal de vives réactions chez les musulmans. Certains qui voyaient cela plutôt d'un bon oeil, qui voyaient cela comme une forme d'intégration culturelle. Donc comment on peut se positionner par rapport à tout ça ? Alors tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas être dupe. Nous sommes dans une société consumériste et donc il y a une logique de profit, il y a une logique de marché. Donc à partir du moment où on sent qu'il y a un marché, donc il est tout à fait naturel si on se met dans le canevas de pensée du marketing et des marketeurs, qu'il y ait une offre qui soit faite. Et là, ça me pose un problème tout d'abord, c'est que normalement les musulmans devraient faire du mois de ramadan le mois où ils consomment le mois. Et force est de constater, c'est que le mois de ramadan est devenu l'un des mois, est devenu le mois dans lequel nous consommons le plus. Donc il y a là, à mon avis, un paradoxe qu'il convient de soulever. Ensuite, par rapport à l'utilisation des grandes surfaces, du marketing et le fait de proposer un certain nombre de produits, moi je ne vois rien de choquant à cela, c'est la logique consumériste, donc on ne va pas s'offusquer de ce qui est tout à fait courant dans la société moderne. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est, moi je relèverai deux points, le fait qu'on ne nous souhaite pas bon ramadan, donc il y a quand même toujours une espèce de frilosité à employer des termes qui peuvent, comment dire, poser problème, et on se demande pourquoi. Et la deuxième chose, c'est la qualité des produits qui nous sont proposés, notamment le fait d'estampiller un certain nombre de choses, halal, à tout bout de champ. Et là encore, je pense que, eh bien, les musulmans doivent grandir sur le plan de leur consommation, et ils doivent aller vers une consommation éthique, et ne plus se laisser avoir par le fait d'estampiller les produits, l'estampillage halal à tout bout de champ, qui est devenu plus, si vous voulez, une espèce de norme consumériste, plutôt qu'un réel concept religieux. Donc, moi, l'appel que je lance par rapport à ça, c'est que, il y a ce célèbre penseur algérien, Malek Benabi, qui disait que si on a été colonisé, c'est parce qu'on était colonisable, eh bien, je déclinerais cette, je le paraphraserais, en disant que si on a arnaqué, c'est parce qu'on est arnaquable. Par conséquent, j'invite les musulmans à avoir une consommation éthique, et une conso-action, c'est-à-dire d'être conso-acteur, c'est-à-dire vraiment de considérer que, eh bien, par les choix de consommation que je vais effectuer, je vais contribuer à faire grandir et évoluer, eh bien, parfois peut-être les grandes surfaces, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, si les grandes surfaces s'aperçoivent que les musulmans ne souhaitent plus consommer un certain nombre de produits, etc., parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité, ils ne respectent pas, on va dire, une certaine éthique d'un point de vue, eh bien, d'un point de vue de leur production, etc., eh bien, ces produits-là ne seront plus proposés. Si on nous les propose, c'est parce que les musulmans les achètent. Donc, moi, par rapport à ça, j'invite vraiment le musulman à faire un examen de conscience, à grandir, à mûrir sur le plan de sa manière de consommer, et de considérer que c'est par cette éducation qu'on fera évoluer, si vous voulez, les modes de production et les produits qu'on nous proposera. Alors, une question se pose maintenant, comment faire la différence entre un produit qui serait éthique et un autre qui ne le serait pas ? Alors, premièrement, et à mon sens, on voit à travers cette question et cette problématique que les musulmans ont pris beaucoup de retard, c'est qu'on pourrait tout à fait imaginer, eh bien, si vous voulez, une association musulmane qui donnerait des classifications, qui ferait des recherches, des études, pour nous dire, ben voilà, tel ou tel produit, etc. Bon, ça n'existe pas encore, peut-être que ça existera dans un futur, en tout cas, moi, j'appelle cela de toutes mes forces et de tous mes voeux. Néanmoins, on a quand même quelques éléments de repère. Par exemple, lorsqu'on consomme, on peut se poser la question de savoir, tout d'abord, est-ce que la société qui produit ce que je m'apprête à acheter ou, eh bien, où le produit en tant que tel, dans son mode de production, respecte la nature, l'environnement ? Est-ce que cette société a mis en place une transparence, une charte, où elle explique comment elle produit et la politique qu'elle a mise en œuvre pour respecter l'environnement ? Également, est-ce que ce produit est utile ? Est-ce qu'il est bon pour la santé de l'être humain ? Et également, on peut voir également cette société, eh bien, comment elle utilise son argent ? Est-ce qu'elle finance, par exemple, je ne sais pas, par exemple, elle finance des guerres ou elle a une implication, si vous voulez, cette société-là à bien financer des initiatives ou des choses qui seront en contradiction avec nos valeurs ? Autant de questions à se poser qui peuvent nous permettre de classifier les produits. Par exemple, il y a des produits qui, clairement, financent des gouvernements qui font des guerres ou des produits qui utilisent des produits qui sont très mauvais pour la santé de l'être humain ou alors pour la planète, eh bien, à partir du moment où on accepte de se poser ce genre de questions et qu'on fait des efforts de recherche, eh bien, alors là, on peut arriver facilement à classifier des types de produits.